Depuis quelques années, nous avons entamé avec l'Homme et avec le Théâtre National de la Colline un partenariat très fructueux. Nous sommes heureux qu'encore, il arrive avec cette création. Au moment où je vous parle, c'est en train de se répéter, donc je n'ai pas lu le texte. J'ai les désirs d'intention, les conversations que nous avons avec le Théâtre de la Colline, mais je n'ai pas lu le texte. Mais l'intrigue, et déjà le titre, nous éclaire beaucoup. « Mort d'un chanteur populaire dans la force de l'âge », a-t-il rajouté. En fait, c'est né d'une complicité, d'une complicité entre Mouajdi Mouawad et le chanteur Arthur H. Ils se rencontrent en tant qu'artiste, ils s'apprécient, et l'idée d'un scénario leur vient à l'esprit. Le scénario est amusant. Un homme dans la force de l'âge, très connu comme chanteur, se rend compte que tout de même, il crée un peu moins l'actualité lorsqu'il se déplace, que les journalistes ne lui tendent plus aussi facilement le micro. Enfin, ça va, mais quand même plus tout à fait comme avant. Il s'en plaint un peu, et son agent lui dit, « Mais tu sais, pour relancer une carrière, il y a une chose qui est formidable, c'est de mourir. » C'est une boutade. Mais pour le chanteur, ça ne sera pas une boutade. Il va dire, « Mais oui, pourquoi pas ? » Et évidemment, mourir, comme nous avons pu le constater dans l'actualité dernièrement, font que les disques s'arrachent après la mort du chanteur. Mais le problème, c'est qu'évidemment, il n'est pas mort. Il va revenir. Voilà. Ça, c'est le sujet qu'ils vont creuser. Alors, ça a tout d'une comédie au départ, mais comme dit très bien Washi Mamoa, tout est forcément comique lorsqu'on veut parler des douleurs des artistes, parce qu'ils sont quand même très exagérés et très narcissiques. Et en même temps, on touche là des choses tout à fait essentielles du monde, de la provocation. Doit-on jouer avec la mort ? Et peut-on jouer avec la mort ? Sous-titrage ST' 501